Bonjour, on a commencé à voir plusieurs langages de programmation qui ont des chaînes de caractères et donc chacun a un petit peu ses spécificités, mais sur le traitement des chaînes de caractères que ce soit en javascript, en php ou en sql, on a vu qu'à chaque fois il fallait mettre des paramètres enfin des caractères spéciaux disons pour entourer ces chaînes de caractères et qu'elles soient bien identifiées comme telles. Quand je vous ai proposé d'écrire une formule qui génère une requête sql à partir des données qui sont dans ce tableau et bien j'avais tout simplement entouré chaque chaînes de caractères par des guillemets simples. Ce que je veux voir dans cette vidéo c'est que des fois c'est plus compliqué que ça, il va falloir faire attention si on veut justement mettre à l'intérieur de certains noms des guillemets droits et donc on va voir comment régler ce problème de manière générale. Alors imaginons que lorraine ipsum ne s'appelle pas lorraine ipsum mais lorraine o'brien et bien voyons ce que ça donne si je fais comme la dernière fois, je copie alors je vais prendre juste les premières réponses si je les copie et que je les colle dans mon phpMyAdmin pour envoyer cette requête sql et bien voilà on me dit qu'il y a une à retrouver lors de l'analyse, un guillemet droit était attendu puisqu'en fait vous voyez d'après les couleurs qu'on a ici, que je vais peut-être vous montrer de plus près en faisant un zoom et bien en effet la chaîne de caractères s'arrête au haut. Alors comment faire cela ? Et bien à la main je pourrais rajouter un antislage devant bon ça me voudrait dire, bah tiens essayons de le faire à la main, je rajoute l'antislage, j'exécute et donc je vais voir dans test et tu réponses en effet j'ai bien lorraine o'brien mais alors là petite bizarrerie vous voyez que le guillemet simple il n'y a pas d'antislage avant et donc vous risquez si vous procédez comme ça de vous mélanger les pinceaux en ne sachant pas à quel moment il faut mettre les antislages ou pas et est-ce qu'ils apparaissent vraiment dans vos données moi ce que je vous conseille quand il s'agit vraiment d'apostrophes qui ont un sens typographique c'est justement d'utiliser l'apostrophe typographique, c'est à dire l'apostrophe courbe et donc de remplacer finalement toutes les apostrophes droites par des apostrophes courbes donc je vais copier une apostrophe courbe et je vais vous montrer comment faire ça automatiquement dans cette formule, et bien en fait plutôt que de prendre chaque case ce qu'on va faire c'est qu'on va remplacer chaque case alors en tout cas chaque case où il y en a besoin là vous voyez c'est les noms des différentes propriétés qui correspondent à la première ligne les noms des différents champs, des attributs évitons de mettre des guillemets là dedans puisqu'on a le contrôle, c'est nous qui choisissons les noms des champs de notre base de données donc on va plutôt regarder dans les valeurs qu'il y a là en dessous alors là on pourrait peut-être éviter de le faire pour la case A2 puisque vous voyez la case A2 c'est un entier mais voilà, si vous voulez vous pouvez le faire systématiquement mais focalisons-nous plutôt sur les chaînes de caractère et donc la case B2 et là ce que vous pouvez écrire c'est substitue c'est une nouvelle fonction du tableur dont je vous parle point virgule, donc en premier paramètre dans quelle chaîne on va faire les substitutions en deuxième paramètre qu'est-ce qu'on va remplacer et donc je mets un guillemet droit et en troisième paramètre, une apostrophe courbe pour indiquer par quoi je remplace ce que j'ai choisi ici et là vous voyez je pourrais mettre plusieurs caractères même si je le voulais mais dans ce cas là ce qui va nous intéresse c'est que ça va être de remplacer juste un seul caractère par un autre et donc bien évidemment je vais pouvoir copier et coller ça dans tous les autres champs qui en ont besoin même si là vous voyez que les autres champs en fait ils ont des réponses assez contrôlées où a priori on n'aura pas d'apostrophe qui viendra perturber les choses mais je le fais juste pour vous montrer que ça se fait assez bien assez vite et que donc vous pouvez comme ça vous protéger contre des apostrophes qui viendraient tout casser si jamais vous les laissez tel quel et là vous voyez que Lorraine O'Brien a bien son haut avec une apostrophe courbe une fois que j'ai changé ma formule et donc si je copie toute la colonne que je vais dans SQL pour coller mes requêtes et que je fais exécuter et bien cette fois-ci plus aucun problème donc voilà pensez bien à utiliser cette formule substitue à chaque fois que vous allez créer comme ceci des requêtes en SQL et on va voir dans le cours d'aujourd'hui comment justement manipuler à la fois les apostrophes droites les guillemets droits et les guillemets doubles lorsqu'on est en train de coder en javascript et en php voire en php qui fournit du code javascript pour vous aider à savoir qui est en train de savoir les abonneurs et puis on va voir et on va voir et puis on va voir